C'est regrettable. C'est pour vous dire que c'est après tout cela, tout ce fait, qu'il y aura la mise en place de deux commissions d'enquête. Une première commission, la commission d'enquête internationale, et parallèlement à cette commission, une commission d'enquête nationale sera mise en place. Monsieur le Président, je voudrais rappeler que c'est face à la pression de la communauté internationale que le président Dadis a été obligé, en son corps défendant, d'accepter la mise en place de cette commission d'enquête. Ça ne résultait d'aucune volonté politique, contrairement au son des clauses qu'on entend de l'autre côté. Monsieur le Président, cette pression était portée. Nous étions là encore, monsieur le Président. Mais ça ressort des dossiers de la procédure. Nous ne pouvons pas être témoins en tant qu'acteurs. Cette pression était portée par le groupe de contact international de la CEDEAO. On a connu ce groupe de contact qui était très actif, qui était très dynamique, mais elle s'était portée aussi par les Nations Unies. La pression était portée également par l'Union africaine. C'est dans ces circonstances, monsieur le Président, que le secrétaire général des Nations Unies d'alors, monsieur Ban Ki-moon, parviendra à mettre en place cette commission. C'était à la date du 17 octobre 2009. Mais les membres de cette commission ne seront nommés que le 30 octobre 2009. 30 octobre 2009, ça veut dire que les deux commissions ont été presque... Voilà. C'est la date à laquelle la commission guinienne a été mise en place. Alors que l'autre commission existait déjà. Pourquoi alors mettre en place une commission d'enquête nationale alors qu'une commission d'enquête internationale existait déjà ? Nous en parlerons, monsieur le Président. Et la mission de cette commission était ceci. d'établir les faits et les circonstances des événements du 28 septembre et de leurs suites immédiates, de déterminer la nature des crimes commis, d'établir les responsabilités et, dans la mesure du possible, d'identifier les auteurs. Monsieur le Président, si l'on peut se résoudre de la mise en place de ces deux commissions d'enquête, parce que quand on parle de commissions d'enquête, le but recherché c'est d'aider à la manifestation de la vérité, c'est d'obtenir la justice. Cependant, monsieur le Président, force est de regretter leur méthode de fonctionnement qui remettait en cause leur impartialité et leur indépendance. Là, je vais critiquer leur impartialité et leur indépendance. Monsieur le Président, je commence par la commission d'enquête internationale. Cette commission d'enquête international prévoyait clairement que la publication de son rapport devrait être subordonnée à un entretien préalable que ses membres devraient avoir sur les conclusions préliminaires, ses conclusions préliminaires avec le Président d'Alice. Donc, avec l'une des parties. Le Président d'Alice était visé par les enquêtes. Ce n'était pas du tout admissible que ce rapport le prévoit et je n'invente pas parce que c'est à la page 7, paragraphe 19 du rapport de la commission d'enquête où il a dit clairement, c'est pour vous dire que tu étais dirigé contre mon commandant. Tu étais dirigé contre lui. il fallait, dans les bonnes grâces du Président, il fallait remettre en cause le principe d'impartialité devant caractériser une commission d'enquête pour faire plaisir au Président d'Alice. À la page 7, paragraphe 19, disais-je, cette commission d'enquête prévoit dans son rapport ceci. Le programme de travail prévoyait qu'à la fin de sa mission à Conakry, la commission s'entretiendrait avec le Président de la République guinéenne sur les conclusions préliminaires de ses travaux. Monsieur le Président, vous voyez ça ? Donc, si le Président d'Alice devrait bénéficier de ses droits, vous êtes sûr, vous êtes convaincu, vous conviendrez avec moi que s'il était encore aux affaires en ce moment, que ses conclusions, les conclusions résultant des travaux de cette commission ne seraient jamais rendues publiques parce que leur publication était subordonnée à cela. Là, cette impartialité, ces manques d'impartialité du genre méritent d'être rélevés et d'être critiqués. Monsieur le Président, la même commission d'enquête a conclu à la responsabilité de mon commandant sans ne l'avoir jamais entendu et je vais vous en donner la preuve. Monsieur le Président, quand vous prenez le rapport issu des travaux de cette commission d'enquête internationale, plus précisément en sa page 49, paragraphe 222, il est aisé de lire ceci. Le lieutenant Aboubakar Sherif Djakite Ditoumba. La commission dispose d'éléments suffisants engageant la responsabilité pénale directe du lieutenant Aboubakar Sherif Djakite Ditoumba, voire une responsabilité des commandements pour les faits qui se sont produits dans le contexte de l'attaque du 28 septembre et les jours suivants. Monsieur le Président, cette enquête, alors, on ne peut pas lui opposer ses conclusions. À l'état civil, mon commandant répond au nom de monsieur Aboubakar Djakite. Mais, la commission a entendu Aboubakar Sherif Djakite. Vous vous rendez compte que c'est différent et que toute enquête sérieuse commence par l'identification de la personne poursuivie, de la personne à entendre à travers ses noms, prénoms, professions, domicile, filiation, s'il y a lieu, situation matrimoniale, s'il y a lieu, son passé pénal, quoi, vous demandez souvent est-ce que vous avez été recensé une fois dans l'armée et voire même son numéro matricule, s'il y a été un. Mais, vous reléverez que nulle part dans ce rapport, il n'est question de ces éléments d'identification permettant d'affirmer avec exactitude, avec netteté, que c'est monsieur Aboubakar Djakite Ditoumba qui a été entendu par cette commission. Monsieur le président, souvent, j'entends mes confrères des partis civils faire souvent état d'un procès verbal d'audition et ce procès verbal n'est même pas versé au dossier, mais il s'en prévale et souvent, ils en donnent lecture. il s'en prévait et il s'en prévait